Karim Benzema est en train de vivre ses derniers moments au Real Madrid. Une offre XXL venant d'Arabie Saoudite aurait déjà convaincu l'attaquant madrilène. Karim Benzema qui arrive au terme de son contrat à la fin de la saison semblait vouloir prolonger au Real Madrid pour une année supplémentaire. Auteur d'une bonne saison avec 30 buts, le destin du français devrait bien s'écrire avec les merengues. De plus, à en croire les informations du média espagnol Relevo, une clause de prolongation jusqu'en 2024 aurait été activée dans le contrat de Benzema après qu'il ait remporté le Ballon d'Or. Cependant, le Real n'a pas encore officialisé cette prolongation. Le même média révèle que des offres alléchantes venant d'Arabie Saoudite pour l'attaquant français ont fortement semé le doute sur son avenir en Espagne. Dans le but de promouvoir son championnat, l'Arabie Saoudite tente de recruter une star du foot dans chaque club, comme pour CR7 avec Al Nasser ou encore Messi qui risque bien de jouer pour Al Hilal la saison prochaine, comme annoncé par l'équipe il y a déjà plusieurs semaines. Le pays du Golfe aurait coché le nom de Karim Benzema et lui aurait proposé un contrat de 200 millions sur deux ans pour l'ancien de l'OL. Le média AS va plus loin encore et annonce plutôt un contrat de 400 millions d'euros sur deux ans et obtiendra par la suite le rôle d'ambassadeur à la candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030. Ce qui rendrait ses offres encore plus irrésistibles est que les salaires proposés sont nets d'impôts. De plus, le célèbre youtubeur Mohamed Eny et grand ami de Karim Benzema avait annoncé ce mardi lors d'une story sur Snapchat que le Ballon d'Or 2022 va s'envoler la saison prochaine. Il y a ajouté qu'il savait tout déjà depuis quelques semaines, ce qui laisse penser que les négociations ont bien avancé entre les deux parties et que Benzema a pris sa décision de quitter le Real à la fin de la saison. On ne sait toujours pas dans quel club saoudien le français se joue à la saison prochaine. Plusieurs rumeurs l'envoient à Al Nasser afin de rejouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Par contre, d'après les informations de COP, Al Nasser ne possède pas une marge financière suffisante pour faire jouer les deux anciens coéquipiers ensemble suite à l'énorme salaire de 400 millions d'euros proposés pour Benzema ajouté aux 600 millions d'euros de CR7. Footmercato indique de son côté que KB Noewe avait reçu cette proposition de la part de Al Hityad qui est le club rival de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite et qui a remporté le championnat cette saison juste devant Al Nasser. On pourrait bien voir la saison prochaine une sorte de classico entre Benzema d'un côté et Cristiano de l'autre. Arrivé au club en 2009 en provenance de l'Olympique lyonnais, Benzema a marqué l'histoire du club madrilène en devenant le deuxième buteur de l'histoire du club avec 354 buts en 647 matchs. Le français a également remporté 5 ligues des champions ainsi que 4 trophées de Liga avec les Meringues. Passons maintenant du côté du Real Madrid qui cherche activement un nouvel attaquant pour remplacer KB Noewe. Le club de la Casablanca multiplie les pistes avec des noms comme Harry Kane de Tottenham mais cette piste pourrait bien ne pas voir le jour. Selon les informations du média anglais The Sun, l'attaquant des Spurs refuserait de quitter la première ligue. L'objectif de l'attaquant de 29 ans est de battre le record du meilleur buteur du championnat anglais détenu par Alan Shearer avec 260 buts. Kane qui se trouve à 48 buts d'égaler ce record alors qu'il a inscrit cette saison 30 buts et pourrait bien battre ce record au bout de deux saisons s'il continue à ce rythme. En contrat jusqu'en 2024 et ne voulant pas le laisser partir libre, Tottenham devrait se séparer de son attaquant vedette cet été. Harry Kane pourrait bien rejoindre Manchester United cet été. Les Red Devils ont multiplié les négociations pour l'attaquant anglais. United serait prêt à sortir le chéquier et payer le prix fort alors que les Spurs en demanderait pour plus de 100 millions d'euros. Autre piste qui pourrait animer ce mercato estival du côté de la Casablanca et bien c'est celle de Kylian Mbappé pouvant jouer au poste de numéro 9 dans un rôle presque similaire à celui de Benzema. L'attaquant du PSG ne devrait pas prolonger au PSG et le Real se retrouvant sans attaquant de pointe de référence mondiale pourrait bien multiplier les offensives pour Mbappé dès cet été. Le PSG pourrait bien penser à laisser partir le natif de Bondi alors qu'il est en contrat jusqu'en 2024, de peur de le laisser partir libre la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain serait peut-être amené à vendre sa star cet été contre un gros chèque. Pensez-vous que le départ de Benzema pousserait le Real à faire du forcing pour Mbappé cet été ? Sous-titrage Société Radio-Canada